Musique Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous retrouvons sur TAM TV, votre téléjournal préféré. Nous sommes déjà le troisième jour de la semaine olympique et comme toujours, elle a du succès. Nous allons parler d'activité de force mais aussi de mental. Effectivement Massimo, calme, concentration et agilité, les sportifs ont plus besoin de ça que de leur physique. Un petit reportage de Gemma, Josca et Lucas. Bravo Marc, prêt ? Ce sport demande une réelle concentration et maîtrise de soi. Comment s'entraîner son mental ? Alors on entraîne bien sûr pour qu'on soit en de bonnes conditions physiques aussi pour récupérer facilement de l'effort. Mais je pense qu'on peut faire également de la sophrologie et puis un petit peu de recherche mentale pour perfectionner un petit peu sa concentration. Musique Donc on aime faire. Il faut aussi entraîner des choses autour comme par exemple l'équilibre, la concentration. Je sais que les athlètes font beaucoup d'entraînement mental également. Ils sont souvent aussi des sortes de coach qui leur suivent, des coachs pour la psychologie. Et voilà, ils s'entraînent par exemple de visualiser la course ou qu'est-ce qu'il faut faire pendant la compétition. Déjà en avance pour après répéter cet acte. Alors salut, est-ce que cette activité t'a demandé d'utiliser ton intelligence ? Oui quand même. Oui. 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 Le but de l'activité c'est de faire découvrir des jeux du monde entier, principalement des jeux d'adresse. Et même en jouant, faut-il quand même utiliser son mental ? Oui, absolument. Musique Très intéressant. A présent voici trois questions à un champion de ski de bosse, Edgar Gropiron, interviewé par Joël. Bonjour à tous, je suis en compagnie d'Edgar Gropiron, un grand sportif qui a gagné beaucoup de titres. Bonjour Edgar. Bonjour Joël. Quand vous étiez enfant, pensiez-vous que vous gagneriez autant de titres ? Quand j'étais enfant, alors il faut que tu me tendes le micro. Tiens, garde-le et tu me le tends. Non, quand j'étais enfant, je ne pensais pas que j'allais gagner les jeux olympiques. J'avais 12 ans, 13 ans à peu près quand j'ai commencé le ski de bosse. Et c'était une discipline qui n'était pas une discipline inscrite au programme des jeux olympiques quand j'avais 12 ans. Donc je ne pouvais même pas imaginer ou même pas rêver de pouvoir participer aux jeux olympiques. Quand on fait du sport à haut niveau, on consacre beaucoup de son temps à l'entraînement. Quel était votre secret pour se donner de la motivation ? Alors qu'est-ce qui m'a motivé ? Eh bien d'abord d'avoir un objectif ou des objectifs. C'était important pour moi d'avoir des objectifs, de savoir quelle compétition je visais. Les jeux olympiques par exemple, c'est une compétition pour moi, ça a été un objectif. Eh bien jamais perdre l'idée que je fais ce sport parce que je l'aime. Et donc ce n'est pas un métier, c'est d'abord une passion et cette passion je la cultive, je l'entretiens. Voilà, ça c'est deux choses qui étaient importantes. Avoir un objectif et prendre du plaisir tous les jours à faire ce que j'ai choisi, à vivre ma passion par exemple. Aujourd'hui vous êtes conférencier et coach mental. Pourquoi ? Alors aujourd'hui, oui, je donne des conférences principalement pour des entreprises. Mais ça m'arrive aussi de parler à des élèves. Pourquoi je fais ça ? Parce que, en fait, si j'ai gagné, ce n'est pas parce que j'étais un extraterrestre, je ne suis pas né champion. Mais je le suis devenu petit à petit. Et surtout parce qu'il y a des grands champions qui, avant moi, m'ont donné envie de faire du sport, m'ont donné envie de, m'ont aidé à faire du sport, m'ont transmis leurs trucs, leurs secrets, tu parlais de secrets, m'ont transmis leurs secrets de champions. Et bien aujourd'hui, maintenant que ma carrière de skieur est terminée, mes secrets, les secrets dont j'ai hérité, qui sont mes secrets aujourd'hui, à mon tour, et bien je les transmets à d'autres, à des jeunes, à d'autres gens. Et c'est ça qui me plaît. D'accord. Au revoir. Nous allons parler de l'escalade, un sport beaucoup pratiqué. Nous retrouvons Alma en direct du mur d'escalade. Bonjour Alma. Bonjour Massimo. Je suis devant le mur d'escalade, sur le site du musée olympique de Lausanne. Je vais interviewer quelques personnes, notamment le responsable de l'activité. Pourquoi avoir choisi cette activité ? Je la pratique dans le privé, puis on a monté une entreprise qui tourne là-autour, avec un mur de crêpe mobile, justement. D'accord. Qu'est-ce qui est important pour que l'activité soit pratiquée sans danger ? Il faut que l'installation soit vérifiée régulièrement et puis homologuée, surtout. Est-ce que tu as aimé faire cette activité ? Oui, j'ai trouvé ça sympa. Pourquoi est-ce que tu as trouvé ça sympa ? Je ne sais pas, j'aime bien ça. J'aime bien faire du sport, et puis surtout celui-là en particulier, j'en fais souvent avec mes parents, alors du coup j'aime bien faire. J'aime bien, je trouve que c'est assez cool comme activité de pouvoir faire ça, ce n'est pas partout, donc je trouve que c'est une bonne occasion de faire. J'ai ressenti de la joie, de la force. Je trouve que c'est super. L'année prochaine, je vais revenir en tant que bénévole, mais là je vais m'inscrire dès le départ pour le mur de crêpe, parce que c'est une activité extraordinaire, les gamins qui arrivent et qui partent avec le grand sourire, avec les yeux brillants, mais c'est pour nous, les bénévoles, une récompense extraordinaire. Voir que les enfants sont heureux. Merci à Loïc pour ces images, et pour finir les clichés de cette troisième journée de la semaine olympique, par notre photographe Léana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501